Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr! Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peut-être une idée, là... Quoi? Un concours? Bien oui, mais un concours, c'est quoi? C'est pile ou face, roche papier ciseau... Pétard aussi! T'as oublié pétard! Comment pétard? Il n'y a pas de roche papier ciseau pétard! Ça vient de Montréalais, c'est des maudits mauvais perdants, celui qui a inventé ça, il n'y a jamais eu de pétard! OK, OK! Comme dirait la prostitutie de Montréalais, on s'écarte, les boys! Regarde, l'humour, c'est un métier, on va y faire les jokes, correct? Oui, c'est bon! OK, vous pourriez dresser une liste des bons arguments pour lesquels vous auriez le rôle de Claude, OK? Puis moi, je vais juger! Les meilleurs arguments vont gagner le rôle! Es-tu sérieux, toi, là? C'est la seule solution que j'ai trouvé! Ça! OK, les boys, puis savoir qui va commencer, on va se faire un pile ou face! Bien oui, pile ou face, t'es malade, toi! C'est celui qui perd à pile ou face qui va avoir le dernier mot, ça ne marche pas dans l'offre! C'est comme le gagnant et le perdant, hé, bravo! Pile ou face! Pile! Face! Hé, Chris, as-tu fini de dire comme moi, là? Regarde, je vais le dire en premier, OK? Pourquoi ça se retrouve en premier? C'est toi qui dis comme moi, pourquoi je ne pourrais pas le dire en premier? Hé, on se prend pas un pile ou face pour savoir qui va commencer à pile ou face! M'ensemble, là? OK, bon! Pile, face! Ah, oui! Pile, Michel, tu commences! Good! Excellent! OK, alors bonsoir à tout le monde! Christ, tu sais, on dirait un oral de cinquième année, non, non! Alors, bonsoir à tous! Je crois que c'est moi qui devrais avoir le rôle de Claude parce que j'ai le physique parfait pour le rôle! Hé, bravo, du grand Léo Illial! Bon, alors, c'est moi... Écoutez bien cet argument-là, il est écoeurant. Alors, je pense que c'est moi qui devrais avoir le rôle de Claude parce que, de un, j'ai perdu énormément de poids et vu que j'ai fait la méthode Robert de Niro, je pense que ça justifie effectivement que c'est moi qui ai le rôle de Claude. Gardez ça, la transformation! Bon, OK, c'est vrai que t'as perdu beaucoup de poids, mais il me semble que j'ai perdu beaucoup plus. Moi, j'ai perdu ma blonde! C'est un énorme sacrifice que j'ai fait pour le rôle. Il me semble que ça montre, hors de tout doute, que je m'investirais pour ce rôle-là. Ah, bien, je suis bien désolé de voir si c'est un bon, mais je suis bien désolé d'apprendre que t'as perdu ta blonde, Frank, mais es-tu parti avec les meubles? Non, non. Ah, moi, oui! Oui, 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 je veux dire... Trop tard, trop tard! Ah, trop tard! Fuck! Ah, c'est ça. Moi, je suis parti avec les meubles, la maison, le chalet, le chien, les enfants, tout. J'ai tout perdu maintenant là-dedans. Ah oui? Oui. Moi, si tu savais, on m'a donné le cancer et fait faire de la chimio pour bien comprendre le perpétationnage, ça n'a pas été facile. Le perpétationnage, c'est beau, beau travail de diction. Comment tu peux pogner le cancer là-même? C'est pas quelque chose qu'on donne comme une syphélise, ça là, c'est pas la grippe non plus. Je sais, les médecins se posent encore la question, il y a au moins deux, trois universités qui travaillent sur mon corps, c'est pas mal. T'es-tu sérieux? Oui. OK, j'ai un autre argument, moi, Alain, écoute bien ça. Alors, je pense que c'est moi qui devrais avoir le rôle de Claude, parce que pour passer à travers son passé, j'ai pogné l'Alzheimer, mais de courte durée. Ça, c'est le mini-Alzheimer, c'est la coche en dessous. Alors, voilà, mais maintenant, je suis correct, tout va très bien. On est où, là? T'es sûr que c'est pas de l'hypnose, ça? Oui, c'est un peu un mélange des deux. Hypnose-Alzheimer, mais ça va très bien en ce moment. Oui, c'est ça. Vous êtes qui, vous? Pour savoir comment vivre le manque d'affection que le personnage de Claude a vécu, je me suis fait amputer une jambe. Hé, merde, comment? Pourtant, t'as l'air correct, Fring, hein? Non, mais l'on remis de suite après. Ah oui? Pourquoi se faire amputer une jambe? Bien, t'essayeras de courir après l'affection de tes parents avec juste une jambe, toi, hein? En plus, si je ne l'ai pas le rôle, je vais être obligé de me faire amputer l'autre jambe juste pour récolter les assurances. Ce serait mon seul revenu. OK, OK. C'est bon. J'en ai assez entendu. Il me semble, là. J'ai pris ma décision. Ah, ah. Celui qui va jouer le rôle de Claude, c'est... Merci. Oh! Oui? Oui, quand t'as pas un... OK. Bien non. Puis la jambe, la jambe met des fois, la jambe, elle met des... Non, non, je suis avec les autres, je vois la jambe. Oui, oui, ça se visse, c'est fini, oui. T'as blan à la bêche. Changement plein, boys. Finalement, aujourd'hui, on va être obligé de tourner le dernier épisode de la saison. Ah oui? Ça, c'est l'épisode dans lequel Claude va voir Fred à l'hôpital, parce que Fred est dans le coma. OK. Mais là, Claude, là, écoute, c'est là qu'il a beaucoup d'affection. C'est quand même un recap de la saison, tu sais. Il leur parle leur amitié, tu sais. Écoute, c'est lui qui a toutes les pages de texte. Fred, il ne parle pas partout parce qu'il est dans le coma. Bien oui, OK. Fait que c'est ça. Écoute, je vous laisse décider qui fait qui, là. On tourne dans 20 minutes. Parfait. Tu sais, moi, le rôle de Claude, je ne tiens pas tant que ça. Si tu veux l'avoir, ça me ferait plaisir. Non, je sais bien. Merci, il faut que je l'apprécie, mais je pense que... OK. Pour Fred, dans le coma, roche, papier, ciseaux? Fait tard. Action! 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 Sous-titrage ST' 501